Depuis le début de ces vidéos, on a vu comment ajouter ou télécharger des données vecteurs, comment faire quelques opérations très simples pour le moment, puis comment les mettre en forme. Il est maintenant l'heure pour nous de voir comment peaufiner cette mise en forme, comment créer une carte pour pouvoir l'exporter, soit dans un format non éditable comme un jpeg, pour fabriquer une présentation par exemple, soit dans un format que l'on pourra exploiter ailleurs dans un autre logiciel, comme un format SVG qu'on a déjà aperçu, un DXF pour l'importer dans AutoCAD, ou Illustrator par exemple, voire un fichier PDF encore plus simple pour Illustrator. Ok, donc dans cet épisode, on va voir les étiquettes, qui sont des petits labels qui vont se balader sur notre carte. Voilà, on va voir comment gérer l'affichage d'informations sur notre carte en fonction du niveau de zoom, mais on va également voir comment enregistrer des styles de mise en forme de nos couches. On va voir pour ça qu'il y a plusieurs méthodes. Puis enfin, on verra comment faire une mise en page de notre joli carte. Ok, donc on va retourner dans notre fichier QGIS, et avant d'afficher les étiquettes ou les labels de cette couche, cette couche de surface qui représente le bâti, on va voir une petite astuce pour filtrer l'affichage pour n'avoir qu'un certain type d'informations. Alors par exemple, ici je pourrais, et ça on l'a déjà vu, venir désactiver l'affichage de toute une catégorie de mes bâtiments, mais je peux faire autre chose, je peux venir filtrer selon une opération. Ok, donc pour ce faire, je vais faire clic droit, filtrer, ici. Et là j'ai quelque chose qui ressemble à notre calculatrice de champs qu'on a déjà vue, où on a en haut à gauche tous les champs de ma couche. Si vous vous souvenez, on n'avait pas supprimé les colonnes, mais on les avait masquées. Donc toutes nos colonnes se retrouvent ici. Il aurait peut-être été plus intelligent de les supprimer. Ici on va trouver des opérations possibles. Donc vérifier l'égalité entre deux valeurs, supérieure ou égale, pas égale, voire même des choses un petit peu plus compliquées pour créer, on va appeler des conditions, et vérifier plusieurs conditions en une seule requête. La requête en question va se trouver ici en bas. Puis ici on va avoir une petite aide à la construction, qui va être assez pratique. Ok, donc par exemple ici, je voudrais filtrer toutes mes couches, toutes mes entités, pardon, qui ont un nom. Alors je peux venir regarder vite fait dans la table de la distributeur. Ici le nom ne s'affiche pas, mais comme on l'a déjà vu, on va venir chercher cette colonne. On a dû les afficher pour je ne sais quelle raison. Ok. Et je m'aperçois ici que, voilà, si je vais voir tout en bas, et que je sélectionne tout ça, sur les 3000 et une couches, entités, pardon, que contient ma couche, j'ai 307 d'entre elles, qui contiennent un nom. Alors puisque c'est la couche des bâtiments, souvent c'est le nom du magasin, ou de l'institution, ou du monument, qui est inscrit ici. Ok. Bon, voilà, toutes ces couches, ici en jaune. Une fois que celle-ci est sélectionnée, je pourrais l'exporter, on l'a déjà vu également, et n'exporter que la sélection. Mais ça veut dire que je perdrai toutes les autres informations, toutes les autres entités, dont le nom n'est pas encore renseigné. Alors ça c'est une méthode un peu destructive, on ne peut pas revenir en arrière. On va voir une méthode un peu plus soft. Donc je vais cliquer ici pour bien faire en sorte de tout désélectionner, on ne sait jamais. Et je vais retourner dans, clic droit, filtrer. Je ne veux filtrer que les entités qui ont un nom, donc je vais venir chercher le champ nom, et double-cliquer dessus. Ça l'ajoute directement dans ma construction de requête avec directement le bon formatage. Le formatage en question, c'est, on va voir, à chaque fois qu'on a quelque chose d'écrit entre double guillemets, ça a fait référence à un champ. On va par exemple essayer un autre champ, comme, je ne sais pas, au SMID, et il me rajoute, donc, ce champ entre double guillemets. Je vais maintenant choisir une opération, par exemple, égal, égal à, vérifier si la valeur inscrite dans mon champ est égale à quelque chose. Et puisque je ne connais pas exactement les noms qui sont entrés dans ma table attributaire, je vais demander à QGIS de me montrer ce qu'il y a dedans. Alors, soit je clique sur tout et j'affiche toutes les valeurs que contient ce champ nom, et il y en avait 307, je crois. On peut essayer, voir. Oups, pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon champ. Name, tout. OK, ici, il met 300 et quelques noms. Ou, si j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, je peux lui demander juste un échantillon où il m'en affiche que je ne sais combien t'y aiment premier. Une fois que j'ai tous ces champs, qui sont des champs uniques, chaque polygone a un nom unique, eh bien, je peux en choisir un et venir double-cliquer dessus. Voilà, je prends celui-là au hasard. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais ce n'est pas grave. Avant de valider, je peux cliquer sur tester et ici, QGIS me dit ma requête me donne une réponse. Donc, ça veut dire qu'avec cette requête, je vais afficher une seule de mes 3001 entités. OK. Je fais OK. Et là, j'ai l'impression que tout a disparu, sauf une toute petite entité. On peut aller regarder vite fait où est-ce qu'elle est. Voilà, elle est dans le centre-ville de Port-Louis. Voilà, sauf que ce n'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Moi, je ne voulais afficher que les bâtiments qui avaient un nom. Donc, je peux refaire clic droit filtrer ou cliquer sur cette icône qui est apparue, qui est l'icône du filtre. Et je vais vérifier une seconde condition. Je vais lui dire cherche-moi tous les champs qui ne sont pas égales à rien, à vide. Donc, ici, j'ai une chaîne de caractère vide entre deux guillemets simples. Parce que oui, du coup, on ne l'a pas dit, mais les guillemets simples représentent les valeurs à l'intérieur des champs. Je peux faire tester pour voir. Normalement, je vais avoir 301 ou 307. Je ne sais plus. Voilà, 307. 307 résultats. OK. Je peux valider ma requête. Et maintenant, je n'ai plus ici que les couches qui contiennent un nom. Je peux aller voir dans ma table attributaire. Ma table attributaire a également été filtrée. C'est écrit ici filtrer 307 entités. Et toutes contiennent un nom. Je peux les trier dans les deux sens. On va percevoir qu'aucun de ces champs n'est vide. OK. Bingo. Alors, si j'ai filtré, c'est parce que l'affichage des étiquettes peut prendre beaucoup de mémoire. Et de toute façon, afficher des étiquettes d'un champ vide, ça ne sert à rien. Donc, on va afficher ici ou essayer d'afficher tous les noms de ces bâtiments. Alors, pour faire ça, je vais faire clic droit propriété. C'est le même endroit que la symbologie, sauf qu'on va aller chercher le menu étiquette. Étiquette, c'est assez simple. On va déjà lui dire par défaut, il n'y a aucune étiquette à afficher. Et heureusement, ça ferait beaucoup d'informations si toutes les couches affichaient les étiquettes. On va choisir étiquette simple. Les deux autres sont un peu plus compliquées. et là, je n'ai presque pas grand-chose à venir configurer pour les afficher, du moins. Premièrement, on va choisir quel champ afficher. Là, il s'est mis tout seul sur Name. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai essayé tout à l'heure ou... Bon, bref. Donc, c'est bien le champ des noms que je veux afficher. Ou non, tiens, on va changer. On va afficher les idées d'OSM. Et ici, avant de toucher aux paramètres du texte, du formatage du texte, je vais faire Appliquer et OK pour voir ce qui s'est passé. Alors, voilà, sur chacune de mes couches, on va aller voir celle-là, par exemple, il m'a inscrit l'idée de cette entité. Bon, c'est un peu nul de le faire sur les idées. On va faire plutôt sur les noms. Mais tant qu'on est sur notre carte, on peut voir déjà que l'affichage n'est pas terrible. Il est en noir sur du noir, donc je ne vois rien. OK, ici, je vais remettre non. Je peux le taper tout ceci. Et ici, je vais avoir accès au formatage de mon texte. Alors, il y a plusieurs petites choses intéressantes. Le premier, c'est régler la police, la graisse de ma police et la taille. Ici, on peut dire, par exemple, le texte est sans doute un petit peu gros, on va pouvoir le baisser. changer de police, trouver une police un peu plus soft comme Arial et ainsi de suite. Ici, pas trop de problèmes. Appliquer. OK. Je vais peut-être le remettre un petit peu plus gros, plutôt en 8. Là, je vois déjà plus grand-chose. OK. Deuxième option intéressante, et je vous disais, par exemple, ici, ma police en noir sur noir, on ne voit rien. Pour une petite astuce de cartographe, pour afficher un label au-dessus d'une surface, c'est de rajouter ce qu'on appelle un tampon. Un tampon, c'est tout simplement un petit contour à ce texte. Donc, le tampon, on va choisir la taille de ce tampon, de ce contour, et sa couleur. Éventuellement, d'autres paramètres, comme on avait déjà vu ça pour les lignes, comment ces lignes s'arrondissent ou pas. Appliquer OK. Et voilà, j'ai bien un petit contour autour de mon texte. Bon, un gros contour. Deuxième astuce, on va pouvoir ajouter un arrière-plan. Un arrière-plan, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme le contour qui vient épouser la forme des lettres. Avec arrière-plan, on va venir rajouter un fond rectangulaire en dessous de notre texte. Donc, je vais choisir la forme, éventuellement la taille. Je vais essayer quelque chose d'assez petit déjà pour voir. Éventuellement, le décalage, on verra ça à un autre moment. Et surtout, la couleur de remplissage. Je vais essayer de le laisser sur blanc. Ouh, non, tiens. Je vais reprendre ma couleur rose que j'avais préconfigurée la dernière fois. Et ici, éventuellement, choisir une largeur de trait. Je vais mettre quelque chose de très très fin, comme 0,05. Je fais appliquer. Et voilà ce que j'ai. J'ai un petit rectangle. autour de chacun de mes textes. Ce contour est un peu disgracieux. Vous voyez, il vient quasiment toucher le bord de mes lettres à la fois en hauteur mais également en largeur. Je vais pouvoir agrandir la taille de ce rectangle en venant augmenter cette valeur-là pour les X pour faire une étiquette plus longue ou peut-être même 10. Voilà, très très longue. Et également, en hauteur, je vais faire quelque chose comme 0,8 appliqué. Et voilà, là, j'ai une vraiment très grosse étiquette. Dernière petite astuce, je vais désactiver le fond et peut-être même désactiver le tampon. On va pouvoir activer une petite ombre portée où on a juste à l'activer et régler quelques petits paramètres que vous les serrez par vous-même comme ce qu'on avait fait sur les clusters, rappelez-vous. OK, l'ombre, c'est pas mal mais ça marche pas vraiment. Vous allez voir ce qui se passe. Ça marche pas vraiment sur les polygones qui sont déjà en noir puisque l'ombre est noire. Ça marche sans doute mieux sur des polygones un peu clairs comme ceux-là et encore, c'est vrai que c'est pas encore vraiment très lisible. Mais c'est pas grave, on a une autre astuce, un autre type d'astuce qui va être de décaler ce texte par rapport à ma forme. Donc, sur les polygones, mon texte s'affiche sur le centre, le centroïde de chacun de mes polygones. Ça, on peut venir le changer dans positionnement. Et dans positionnement, le paramètre par défaut est autour du centroïde. Je peux le mettre décalé par rapport à ce centroïde. Décalé, je vais configurer le décalage. Donc, ici, il faut considérer que c'est le centre de mon polygone et je vais dire d'afficher plutôt les labels sur le haut. Appliquer. Et vous avez vu, mon texte s'est un tout petit peu relevé. Je peux augmenter cette distance ici en mettant par exemple 2. Peut-être que ça va être beaucoup. Oups, ici c'était en X. Pardon. donc on va laisser 0 et mettre plutôt 2 en Y. Excusez-moi encore, plutôt moins 2 pour le faire remonter. Les valeurs positives ayant tendance à les ramener vers le bas. Et surtout, je vais aussi augmenter cette valeur. Ce 2, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je vais faire moins 10. Voilà. Bingo. Bon, ça, ça marche pas mal. sauf que, en effet, cette distance par rapport au centroïde de chacun des polygones ne va pas marcher sur chacun de ces polygones. Par exemple, ce polygone tout petit, 10 unités vers le haut, ça semble vraiment très loin du centre. Alors que sur celui-là, ça a l'air plutôt pas mal. Et sur celui-là, ce n'est encore pas assez. Alors, le positionnement des labels sur des polygones est quelque chose d'assez dur à faire. Généralement, et on ne va pas le faire ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient rentrer dans la table attributaire les coordonnées de chacun des positionnements de ces labels. Donc, il faudrait pour chacun de ces polygones définir où va s'afficher ce label. On ne va pas le faire ici parce que ça va être assez fastidieux. On va plutôt venir voir autre chose. Je voulais vous montrer également d'autres possibilités sur les labels sur les lignes. Lignes ou polylignes ou multilignes. Donc, je vais faire la même chose. Je vais juste regarder vite fait dans ma table attributaire quel type de données j'ai et quel type de données je vais pouvoir afficher. Ah, voilà, pareil, ici, j'ai une couche avec les noms. Très bien. Je vais pouvoir indiquer le nom des rues sur chacune des rues qui sont affichées là. Ok, donc, je vais faire clic droit propriété ou double clic sur ma couche et pareil, étiquette simple, régler le nom, je veux dire régler sur le champ des noms, appliquer pour voir ce qui s'est passé. Je vais me décaler un peu ici pour afficher les deux en même temps. clic droit propriété. Voilà, donc là, c'est pas mal, vous voyez le positionnement de mes noms de rues se fait au-dessus de mes lignes. Je n'ai pas vraiment bien zoomé dessus également, mais chacun de ces labels est écrit en droit et souvent, ça arrive très fréquemment, les routes peuvent être courbes. Donc, ça nous fait déjà deux particularités sur les étiquettes sur des lignes. La première, c'est qu'on peut les afficher courbes. Donc, ils vont venir suivre la courbure de ma couche. Voilà, bingo. Deuxième chose que l'on peut venir régler, c'est le positionnement. Ici, les étiquettes sont écrites en haut de ma ligne. On peut venir lui demander de les positionner sur ma ligne. Donc, par-dessus ma ligne. OK. Et voilà, le nom est affiché sur ma ligne. Donc, souvent, c'est assez illisible. Donc, on peut également, comme on a fait tout à l'heure, rajouter, par exemple, un petit tampon. Alors, 1, c'était beaucoup. On va essayer 1,8. En blanc, parfait. OK. Voir même, plutôt, rajouter un fond. Bref, on fait un peu comme on veut. Alors, je ne vous montre pas les étiquettes sur les points parce que c'est exactement pareil que les polygones. Ah oui, et en plus, voilà, dans mes points, je n'ai pas de champ de nom. J'ai dû le supprimer. Voilà, on va retrouver le comportement que l'on avait sur les polygones, soit autour du point ou sur le point, soit décalé, soit cartographique. Voilà, rien de fou. OK. Maintenant, on va voir quelque chose. Je vous disais comment, par exemple, ici, sur ma couche de points, cette couche s'affiche tout le temps, qu'importe le niveau de zoom. Je vais remettre un fond OpenStreetMap pour voir à peu près où je suis, mais, voilà, et en plus, on est sur une couche qu'on a configurée en cluster, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que plus je dézoome, plus mes chiffres grandissent. Mais, par exemple, ma couche des surfaces, ici, à cette échelle-là, je ne vois rien, et pourtant, je demande à QGIS de les afficher quand même et d'afficher les labels. Donc, là, QGIS est en train de calculer un peu pour rien puisque je ne vois rien. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déterminer, dire à QGIS à partir de quel niveau de zoom il va pouvoir afficher cette couche. Alors, on va y aller progressivement, je vais zoomer jusqu'à ce que je trouve pertinent d'afficher cette couche. Donc, on n'a qu'à dire que par là, ce n'est pas trop mal. On est à une échelle pas très précise. On va pouvoir, par exemple, peut-être l'arrondir si on a envie. Je vais choisir, voilà, celle-là. Vous avez vu, c'est l'affichage des labels qui prend potentiellement pas mal de temps, sachant en plus que forcément, ici, j'ai 307 polygones. s'il devait m'afficher tous les labels, eh bien, les textes se rentreraient les uns dans les autres. Donc, en plus d'afficher les labels, il est obligé de calculer lesquels il va afficher et lesquels il ne va pas afficher. Il y a moyen de configurer la priorité des labels à afficher en priorité par rapport aux autres, mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que je suis encore un peu loin, je pourrais zoomer un tout petit peu. Voilà. Ok, donc on est à 1,50 millième. Cette valeur-là, je vais la prendre et je vais la copier. Plus simple pour ne pas faire d'erreur. Je vais faire clic droit sur ma couche puis propriété. Bon, j'ai désactivé les labels parce que franchement, il a du mal à les afficher et on n'en a pas vraiment besoin. et je vais aller dans l'onglet rendu. Dans l'onglet rendu, on a quelques options comme simplifier la géométrie ou pas, ce qui peut être pas mal. Je propose de laisser cette option cocher par défaut. Puis, une option de visibilité suivant l'échelle. Donc, on va activer cette option et dire à QGIS à quel moment il va m'afficher ma couche. Donc, je n'ai plus qu'à copier la valeur collée, pardon, la valeur que je viens de copier. et dire jusqu'à quel niveau de zoom il me l'affiche. Je vais laisser 0 pour qu'il me l'affiche tout le temps et faire OK appliquer. J'ai un petit outil avec mes labels, on dirait. Non, OK. Ah, OK, c'était un problème avec ma couche OpenStreetMap. Et voilà, je suis à l'échelle 50 000ièmes, rien ne s'affiche. Si je dézoome, rien ne s'affiche. Et si je zoome, à partir, ou en tout cas, plus zoomé que 50 000, mes formes commencent à apparaître. Et on peut construire comme ça tout un tas de règles. Par exemple, dire à QGIS de afficher une couche de point, par exemple, je dis n'importe quoi, quand il fait disparaître la couche des surfaces. Donc, pour faire ça, je vais activer ma couche de point, faire clic droit, propriété, rendu, activer la visibilité. On voit au passage qu'il ne peut pas simplifier une couche de point. Ça va être logique. Et là, je vais coller cette valeur-là, ici. Ça veut dire que si je zoome, j'affiche mes polygones. Si je dézoome, j'affiche mon cluster, mes clusters. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Ça permet sur un seul et même fichier de commencer à afficher ou non de l'information selon le niveau de détail qu'on souhaite. OK. Ah oui, au passage, ici je suis sur un niveau de zoom où Fugis n'est pas censé m'afficher ma couche de point, mes clusters. Elle est donc grisée. Elle est là, mais grisée. Elle ne s'affichera. Voilà, là, elle a été dégrisée. Ici aussi, elle est activée, mais grisée. Donc, je ne la vois pas. OK. Maintenant, comment enregistrer un style ? Parce que je vais me remettre sur mes polygones. Mes polygones sont enregistrés quelque part sur mon bureau. Si je m'approche ici, ils sont sur mon bureau dans un géopackage qui s'appelle S, pas très original comme nom. Je vais aller là où cette couche est enregistrée sur mon disque dur. Elle est ici. Donc, S.Géopackage avec les deux petits fichiers qui ne s'affichent que quand ce fichier est ouvert. Puisqu'il est déjà ouvert dans QGIS, c'est normal qu'il soit là. Et je vais venir re-glisser cette couche dans QGIS. Donc, elle va être présente deux fois. OK. Et donc, elle s'est réaffichée et vous avez vu, elle s'est affichée en orange avec un léger contour. Je vais venir là ré-importer une troisième fois. OK. Et elle s'est réaffichée ici avec encore une autre couleur. Je vais la ré-importer et c'est encore affichée avec une autre couleur. Et en gros, ça c'est le comportement de QGIS. Quand vous importez une couche dans une composition, il lui attribue une symbologie totalement aléatoire. C'est ce qu'on avait vu quand on avait ouvert les fichiers OSM. C'était moche parce que la symbologie n'avait pas été réglée et étant mise en aléatoire, on avait plein de couleurs un peu chelou partout. OK. Je vais supprimer les deux derniers. J'en ai vraiment pas besoin d'avoir quatre fois la même couche dans la même composition. Ce que je voulais vous montrer, c'est que cette couche-là, si je ne veux pas avoir à refaire toute la symbologie, donc le classement avec un dégradé violet-orange-noir ici, je peux assez simplement venir copier la mise en forme d'une couche. Je vais me mettre sur celle-là. Je vais faire clic droit style, copier le style et au passage, je vois toute la mise en forme qui est perdue à chaque fois que je réouvre une couche. Et donc tout ça, je vais pouvoir venir le copier. Je ne m'embête pas à regarder qu'est-ce que je veux vraiment copier. Je vais dire copier toutes les catégories, donc tout ça. Donc à la fois la mise en forme, les étiquettes et la visibilité, par exemple, plus tout un tas d'autres choses dont on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Bon, bref, copier tout. Je vais retourner sur ma deuxième couche et faire clic droit style, coller, toutes. Je me retrouve maintenant avec exactement la même mise en forme que ma première couche. Deuxième petite astuce, ici je viens de paramétrer le nouvel affichage de cette couche nouvellement importée. Dans cet onglet style, il y a quelque chose qui est pas mal. Je vais pouvoir enregistrer des comportements différents. Donc, ici j'ai déjà un style, je vais cliquer sur ajouter et je vais l'appeler new style, c'est très bien, ou new style 1, ou mon style, ou non, allez, symbologie catégorisée, ou je crois que c'était gradué mais c'est pas très grave, symbologie graduée, gradient, bon, c'est un peu ridicule comme nom, c'est pas très grave, ok. Et là, je vais venir changer la symbologie mais si je change la symbologie, je vais perdre tout ce que je viens de faire, à savoir qu'on ne peut pas faire ctrl z sur une mise en forme de couche, donc UGIS, donc ça c'est assez pénible. Donc avant de changer, je vais enregistrer, ajouter un nouveau style et là je vais l'appeler new style, voilà, c'est très bien, ou non, je vais l'appeler dégradé. cette nouvelle mise en forme est pré-enregistrée et maintenant si je change, voilà, je vais retrouver une symbologie simple, voilà, avec ce dégradé très joli. Voilà, on vient de faire ça, on se dit, waouh, c'est étrange mais je préférerais le comportement d'avant. Et bien là, c'est pas mal parce qu'on a juste à faire clic droit, kill, et venir rechercher ma symbologie graduée. et là je me dis, ah ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu trop scientifique, j'aimais bien mes gradientes de couleurs dans tous les sens, et bien je peux venir le rechercher assez facilement comme ça. Ok, donc ici, quelque part, la symbologie est enregistrée quelque part dans ma couche. Enregistrer, mais ça ne fait toujours pas ce que j'aimerais, c'est-à-dire si je viens réimporter encore une fois cette couche dans QGIS, et bien voilà, c'est toujours le même comportement par défaut, à savoir une couleur aléatoire avec un simple contour. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a également possibilité d'enregistrer une mise en forme par défaut, faire qu'à chaque fois qu'on va rajouter cette couche dans QGIS, elle va s'afficher avec la bonne symbologie, sans avoir à la régler ou à la copier. Donc ça, c'est bizarre, mais ça ne se trouve pas dans clic droit style, c'est dommage, mais on va le trouver en faisant clic droit propriété, et ici dans nos styles, tout en bas, on a une petite option où on va pouvoir faire plusieurs choses. Alors, première chose, on va pouvoir sauvegarder ce style qu'on vient de créer, qui est un peu débile puisqu'on l'a déjà piqué, sans QGIS, ça faisait partie des trucs déjà pré-réglés, mais ce n'est pas grave. on va sauvegarder notre style. On va lui dire qu'est-ce qu'on veut sauvegarder, donc soit tout, soit tout, sauf le rendu, par exemple, et là, on n'a plus qu'à enregistrer notre style quelque part sur notre ordinateur, donc je vais mettre mon style, mon style dégradé, et je suis allé un tout petit peu vite, mais ce n'est pas grave, ce fichier de style est un fichier en .qml. Ok. Là, je vais changer mon style, remettre celui-là, par exemple, encore un autre défiguré, ou aller sur une autre couche, bon, ça n'a pas trop d'importance, et maintenant, je vais pouvoir venir faire clic droit, charger le style, puis chercher ce fichier en question que je viens d'enregistrer, donc mon style dégradé, pareil, régler ce que je veux régler, donc si je ne veux pas régler la symbologie 3D, par exemple, je la décoche, de toute façon, il n'y avait rien de configuré dedans, mais vous voyez l'idée, et là, je fais charger le style, et je retrouve mon dégradé violet-orange. Ok, mais ce n'est toujours pas ça qu'on voulait faire, puisque, encore une fois, si je prends ce fichier et que je le réimporte dans QGIS, une dernière fois promis, et bien voilà, j'ai toujours le même comportement par défaut. Ok, bon, donc, dernière étape, on va retourner dans les propriétés de la symbologie et faire clic droit, enregistrer par défaut. Suivant le type de couche que vous avez, donc si par exemple vous avez un SHP, il ne vous demandera pas ça, mais puisqu'on est sur un GeoPackage qui va nous demander où enregistrer ce style, on va lui dire base de données locale, c'est très bien, et là, je vais faire OK, et je vais supprimer cette couche puis la réimporter dans QGIS une dernière fois, c'est promis, et là, quand je la réimporte, finit la mise en forme par défaut, c'est bien la mise en forme que j'avais préconfigurée. juste pour voir ce qui s'est passé, on va juste retourner encore une fois dans notre répertoire, ici, sur notre dossier, juste pour voir qu'à côté de mon fichier GeoPackage, il m'a enregistré un autre fichier QML qui comporte le même nom que ma couche en elle-même, et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois que j'importe une couche avec ce nom-là, il m'importe le fichier qui va avec, un peu comme quand vous ouvrez un film sur VLC avec un fichier SRT de sous-titres, il vous l'importe automatiquement. OK. Bon, on va supprimer ce dégradé qui n'est pas très joli, cette couche, et maintenant, on va voir comment faire une mise en page pour exporter cette carte, donc soit nos clusters, soit nos surfaces. Alors, la mise en forme d'une carte, ça se passe ici, dans projet, et on va pouvoir venir créer une nouvelle mise en page. Ici, QGIS me demande un nom si je veux la retrouver facilement, si je n'en mets pas, il va me mettre un nom automatiquement, je clique sur OK, et le nom, très à propos, qui a été choisi, c'est mise en page 1. OK. Ici, je vais commencer par configurer la taille de sortie de ma carte, donc ici, je crois, par des fois, on est sur un A4, pour changer ça, on fait clic droit, propriété de la page, et on arrive sur les options de configuration de notre page, donc on peut, par exemple, mettre un A3, si on veut l'imprimer en plus grand, ou régler nos paramètres personnels. On peut mettre une couleur de fond d'écran, mais je nous le déconseille. D'ailleurs, moi, j'utilise uniquement ce compositeur, ce truc de mise en page, pour vraiment exporter ma carte et ses données. On va voir qu'il y a moyen, à partir d'ici, de rajouter des légendes, des titres, faire des vraies mises en page, un peu comme sur InDesign, mais très franchement, c'est vraiment moins bien qu'InDesign. Donc, je viens exporter, à partir d'ici, ma carte, avec les informations qui sont dessus, puis j'en fais une mise en page sur un autre logiciel, et voilà. On va voir quand même comment essayer de faire une mise en page la plus complète possible. Bon, déjà, je voudrais rajouter une carte dans ma mise en page. Ici, j'ai une page vide, blanche. Je vais donc rajouter une carte, et ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, QGIS va ajouter exactement ce que je vois dans ma fenêtre de composition de carte, enfin, dans la fenêtre normale. Donc, pour ajouter une carte, on va ici, dans Ajouter une carte, ou d'ailleurs, dans Ajouter un objet, Ajouter une carte, et je vais venir régler la taille de cette carte. Je peux maintenant ragrandir pour ratraissir ce cadrage, ou déplacer ma carte. Mais là, je touche bien qu'au contour, qu'au cadrage de ma carte. Je ne peux pas ni zoomer, ni me déplacer dans ma carte. Pour se déplacer ou pour changer le zoom, il va falloir changer de commande. On va aller chercher déplacer le contenu de l'objet, là, qui se trouve en dessous de la flèche qui était sélectionnée. Une fois que cet outil est activé, maintenant, si je zoom avec la molette, ou si je panne avec le clic droit de la souris, je déplace bien le contenu. Comment connaître l'échelle de sortie de ma carte ? Avec la molette, c'est assez difficile. Mais ici, dans les propriétés de l'objet, donc si vous n'avez pas cet onglet, vous faites clic droit, propriété de l'objet, vous arrivez sur cette fenêtre-là. On va pouvoir régler quelques informations comme par exemple l'échelle et on va choisir une échelle correcte ou en tout cas ronde. Et il y a d'autres petites options qui sont sympas ici, on va venir les voir. La première, c'est mettre à jour l'aperçu de ma carte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, ah, déjà là, j'aimerais dézoomer sur mon espace papier. Si j'utilise la molette, je vais dézoomer sur ma carte, donc je reprends bien cette autre commande et je dézoome avec ma molette et ici, je fais mettre à jour. Mettre à jour, ça recalcule l'affichage en fonction du zoom utilisé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, si je rezoome très fort sur ma carte, là voilà, c'est tout moche. C'est tout moche, mais ça ne veut pas dire qu'à l'export, ça va être moche. C'est juste l'affichage ici dans le compositeur. Si je trouve que ce n'est pas terrible, je peux remettre à jour ma carte et voilà, il me recalcule très précisément au niveau de zoom que je lui ai demandé. Autre option assez sympa, on a ces petites icônes-là. On peut lui dire, si on clique ici, de récupérer le cadrage qu'il y a dans notre espace de travail. Donc, je vais le modifier un tout petit peu pour qu'on voit bien. Je vais me mettre ici, à la sortie du port et je vais cliquer sur fixer l'emprise de la carte pour qu'elle corresponde à l'emprise du canevas principal. Et voilà, il me récupère le cadrage que j'ai dans ma fenêtre de travail. A l'inverse, si je bouge dans ma carte et que je trouve un cadrage qui me plaît, d'ailleurs, on va remettre une échelle entière, je peux récupérer ce cadrage dans ma fenêtre principale. Voilà. Dernière option qui va nous intéresser ici, c'est que ici, je peux retrouver mes signés. Les signés, c'est quoi ? Eh bien, c'était des cadrages qu'on avait enregistrés auparavant dans QGIS. Ici, on peut voir que j'en ai qu'un d'enregistré. On va aller en rajouter tout de suite. Je vais cliquer dessus. Et voilà, c'est pour retrouver un cadrage assez large. Bon, et avant de voir comment on rajoute des signés dans QGIS, on va regarder deux, trois petites choses encore pour améliorer notre carte. La première, on va voir que si on retourne dans Ajouter un objet, on peut rajouter autre chose. Donc, soit une image fixe, ici, ça n'a pas grand intérêt pour nous, soit les légendes, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être des légendes autogénérées en fonction de la symbologie qu'on a choisie dans QGIS. On va pouvoir ajouter aussi automatiquement une barre d'échelle, une flèche du nord et on va voir également qu'on peut rajouter, si ça n'a pas grand intérêt ici, un extrait de la table attributaire. Alors, on va regarder d'abord la légende. Je vais choisir un emplacement et une taille de légende. Puis, la taille se réadapte automatiquement en fonction des couches présentes dans ma composition. Ce sont les mêmes que l'on retrouve ici dans mon projet. Une fois cette légende sélectionnée, si je retourne dans les propriétés de l'objet, je peux déjà définir un nom de ma légende. Je vais mettre légende. Ça vient s'afficher tout là-haut. Puis, régler quels sont les éléments qui vont être présents dans ma légende. Par exemple, la couche OpenStreetMap, ça n'a pas grand intérêt de le rajouter dans la légende. Donc, je voudrais la retirer. Pour la retirer, il va falloir que je décoche la mise à jour automatique de cette légende par rapport à mon fichier QGIS. Donc, je vais retirer cette mise à jour et je vais cliquer sur OpenStreetMap et le retirer. Pareil pour Valeurs Uniques, elle n'a pas beaucoup d'intérêt dans cette légende. C'est un fichier de calcul. OK. Et par exemple, si je voulais regrouper plusieurs types de légendes entre elles, je vais pouvoir créer un app group et glisser mes différentes catégories à l'intérieur de ce groupe. Je peux également venir changer le nom de ma couche en cliquant sur le petit chaillon et je vais pouvoir lui dire ici, je ne sais pas du tout sur quoi j'ai cliqué, mais on va dire par exemple les routes. Ah non, on est sur des points. Donc, les commerces par exemple. ici, les routes. Je peux venir régler la symbologie de ma légende, mais elle ne correspondrait plus avec la symbologie de ma carte et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique. En revanche, si je viens modifier mon projet et que du coup, mes catégories ont changé, il va falloir que je refasse une mise à jour soit en réactivant la mise à jour automatique, soit en cliquant sur tout mettre à jour. Le problème ici, c'est que je vais perdre tout ce que j'avais fait juste avant. Ok, deuxième petite chose, on va ragrandir un tout petit peu cette fenêtre. On va voir qu'ici, en bas, il y a une option intéressante qui dit ne me montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée. Ça veut dire qu'il va me calculer la légende en fonction seulement de ce qui est visible ici sur ma carte. Donc ici, il n'y a que mon front OpenStreetMap, pas très intéressant. Mais si par exemple, je me repositionne à l'intérieur de ma carte et que je zoome jusqu'à afficher par exemple mes polygones, mes polygones réapparaissent. Ok, donc ça, c'est pas mal. Moi, ce que je conseille, c'est de le laisser en automatique avec cette option de montrer que les entités présentes sur la carte. Et de toute façon, cette légende, on viendra la retoucher sur un autre logiciel de composition comme par exemple InDesign ou Express ou ce que vous voulez. Vite fait, avant de passer au signé, on va pouvoir rajouter une barre d'échelle une échelle graphique que l'on va pouvoir configurer selon plein de paramètres. Voilà, je vous laisserai fouiller par vous-même. puis ajouter également une flèche du nord qui indique le nord, si tant est que le nord est bien son roue de ma carte. Cette flèche du nord est un symbole en SVG que je vais pouvoir venir changer. Bon, voilà, sans doute qu'il faudrait plutôt chercher les symboles appropriés. Y a-t-il un dossier d'ailleurs ? Voilà, celui-là, très bien. On va mettre mon échelle à peu près centré. Voilà, il y a également, on ne va pas forcément le voir, des outils d'alignement ici ou de distribution pour répartir un élément, enfin plusieurs éléments sur ma composition. Et voilà, comme je vous disais, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément dans QGIS, que je fais plutôt après. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le contenu de ma carte et éventuellement la légende. Alors, le contenu de ma carte, il comprend deux choses. Il comprend mon cadrage, mais également les informations qui sont affichées à l'intérieur. Ici, ma composition ressemble à ce que j'avais exactement ici. Si je ferme cette mise en page, et que je l'enregistre, et que je rajoute, par exemple, mes clusters, ah oui, souvenez-vous, mes clusters sont filtrés, ou en tout cas, ont une échelle de visibilité, je vais venir supprimer ça tout de suite, ou non, tiens, je vais plutôt afficher mes routes, et que je retourne dans ma mise en page, non pas en faisant nouvelle mise en page, mais en faisant gestionnaire de mise en page, et ouvrir ma mise en page 1, que je peux d'ailleurs renommer ici, zoom sur le centre, je n'ai plus qu'à faire afficher, et ici, si je fais F5, ou des fois, QGIS se met à jour automatiquement, il me réaffiche toutes les couches qui sont affichées ici, dans mon espace de travail. Alors ça c'est bien, c'est pratique, sauf que l'on va voir, que quand on va avoir plein de couches, avec des mises en forme spécifiques, des compositions de calques, et tout ça, ça va être assez fastidieux à chaque fois, de réactiver ou désactiver les calques qu'on veut voir, de remettre la bonne symbologie, et tout ça. Voilà, donc on va voir un moyen de faire ça, plus ou moins automatiquement, donc je vais fermer ma composition de carte, fermer mon gestionnaire, et aller voir, déjà, parce que je vous l'avais dit, le cadrage, les signés, comment rajouter un signé, et bien il suffit de choisir un cadrage et de cliquer sur cette icône nouveau signé spatial. Je vais le laisser, non, je vais mettre centre, centre pour Louis, il a automatiquement calculé tout ce qu'il avait à calculer, j'ai plus qu'à faire enregistrer. Ces signés sont accessibles bon ici, mais on les trouvera également ici, signés utilisateurs, je peux recliquer sur Maurice pour retrouver le cadrage de toute l'île, ou recliquer ici pour retrouver mon cadrage de centre-ville. Et donc, tant qu'on est dans les signés, si je retourne dans mon gestionnaire de mise en page, que je clique sur ma carte, j'ai maintenant accès à deux signés, soit le cadrage de l'île Maurice, soit le centre de Port-Louis. Ok, donc ça c'était pour le cadrage, on va voir maintenant comment faire quasiment la même chose pour la composition des calques. Pour la composition des calques, on a juste à configurer les éléments que l'on veut afficher, donc par exemple, ici, mes routes et mes surfaces, et faire cliquer sur le petit oeil et cliquer sur ajouter un thème. On va nommer ce thème, donc ici, centre détaillé, par exemple. Et si par exemple, je veux sortir une carte à cette échelle-ci, par exemple, bon, mes surfaces ont déjà disparu, je vais dupliquer mes points, par exemple, puis désactiver la visibilité selon l'échelle pour afficher mes clusters et l'activer. Voilà, j'ai donc une deuxième vue qui m'intéresse, une deuxième composition de cas, de calques, pardon. Je n'ai plus qu'à faire recliquer sur ce petit oeil, puis ajouter une deuxième composition. Donc là, je vais mettre cluster plus route, par exemple, et voilà. Maintenant, je peux venir basculer d'une composition à l'autre en choisissant soit l'une, soit l'autre. Donc là, si je clique sur centre détaillé, je retrouve avec ma première composition. Si je clique sur cluster plus route, je retrouve ma deuxième composition. Ces compositions, une fois enregistrées, je vais les retrouver dans ma mise en page. je vais encore une fois sélectionner ma carte avec l'outil de sélection, puis ici, je vais activer l'option suivre le thème de la carte, puis choisir un de deux thèmes que je viens d'enregistrer. Thème, composition, vous voyez, la même chose. Si je clique sur cluster plus route, je vais avoir mes clusters et mes routes avec la mise à jour de l'échelle, de la légende. si je clique sur centre détaillé, mes clusters disparaissent. Ok, ça c'est aussi super si je veux faire dans un même document plusieurs exportés, plusieurs cas. Ici, je n'ai qu'une page, un à trois si je me souviens bien. Je peux également ajouter une deuxième page dans la même composition en cliquant ici, ajouter des pages, indiquer le nombre de pages que je veux ajouter, choisir leur format. On n'est pas obligé de choisir le même format que le premier et cliquer sur OK. Et donc ici, je vais avoir trois compositions possibles. Je peux par exemple prendre ma première carte, la coller dans la deuxième page. J'ai fait un simple CTRL-C, CTRL-V et dans cette deuxième carte, switcher vers ma deuxième présentation. Cette deuxième carte, je peux la prendre et la recoller, la placer sur ma troisième page. Pour une fois, CTRL-C, CTRL-V. Puis, changer le cadrage en allant chercher ce signé Oups, c'était déjà celui-là, le signé Maurice. OK. Donc ici, j'ai trois pages. Une fois que ma composition est faite, eh bien, j'ai plus qu'à imprimer ou exporter ce que je viens de faire. Alors, pour l'imprimer, c'est facile, il y a une petite icône d'impression, mais je vous conseille de toute façon d'exporter votre composition, vous pourrez l'imprimer par la suite. On peut l'imprimer ou l'exporter en plusieurs formats. On trouvera un format image type JPEG, PNG, etc. Donc, en gros, comme si on venait écraser tous les calques et sortir une image non-hésitable. Mais on va également pouvoir exporter en SVG. Alors, SVG, on l'avait vu avec les symboles, c'est un format de fichier vectoriel. Ça veut dire qu'on va pouvoir retoucher cette carte dans un éditeur vectoriel comme Illustrator, InScape, tout ce que vous voulez. Ou je peux également, un espèce de mélange des deux, exporter cette carte en format PDF. L'avantage du PDF étant qu'il peut être multipage. Ici, j'ai trois pages, donc je ne vais exporter qu'un seul fichier PDF. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer les trois, vous essaierrez par vous-même. Je vais cliquer sur exporter une image. Petite alerte cependant à cause du fond XYZ d'OpenStreetMap. Il me dit qu'il peut y avoir quelques petits bugs s'il n'arrive pas à télécharger la bonne quantité d'informations surtout si on exporte notre page en très détaillé. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vais fermer. j'aime bien que ce message s'affiche donc je ne vais pas activer cette option. Je n'ai plus qu'à choisir le répertoire de sortie, le type de fichier. Je vais choisir par exemple un JPEG, quelque chose d'assez léger, le nom de ma carte, faire enregistrer. Et là, les derniers paramètres avant export vont être la résolution et la taille en pixels de mon A3. Je vous conseille également l'anti-aliasing. Ça, c'est pour corriger les effets de découpage de crénelage des vecteurs. Par exemple, je vais augmenter la définition de mon feuillet A3 ou plutôt, par exemple, diminuer si je veux faire une version internet pour mettre sur mon site. Un A3 en 72 DPI qui fait 1290 pixels par 841. Il me le calcule automatiquement. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Ça peut être plus ou moins long selon le nombre de pages et la complexité de votre composition. Une fois exporté, on n'a plus qu'à aller voir dans notre répertoire en suivant ce petit lien. Et il m'a exporté trois fichiers JPEG en 72 DPI, donc sans doute en qualité assez légère. Et voilà. Alors, on aurait également pu voir comment créer un atlas. Un atlas dans QGIS, ce n'est pas seulement plusieurs pages les unes à côté des autres, c'est pour imprimer une même carte sur plusieurs feuillets. par exemple, si on n'a pas accès à un A0, on va pouvoir découper notre carte en plein de petits A4, mais on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Si peut-être juste, on va tenter l'export en SVG, notamment sur la troisième par exemple, je vais cliquer sur exporter au format SVG, j'ai le même pop-up d'erreur. Une deuxième, je ne sais plus trop ce qu'il nous dit. Blablabla, ce n'est pas grave. Et là, je vais l'enregistrer au même endroit que le premier. Quelques petites options d'export de vecteurs, rien de méchant. Ça m'a l'air plutôt bien. Je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Ici, forcément, ça peut être encore un peu plus long que l'aplatissement en JPEG. Mais on est patient. Voilà, il m'a fini l'export. Je peux me retourner dans mon répertoire et tenter d'ouvrir cette carte sur Inkscape. Juste pour vous montrer que, à part le fond OpenStreetMap qui est une image, chacun de mes petits blocs exportés en vectoriel, je peux maintenant les bouger, voire tricher et changer la couleur, voire sans doute supprimer le petit halo. Bref, faire toutes les modifications que j'ai envie de faire. Sauf que, évidemment, je perds tous les intérêts du SIG à savoir si je change de données ou je change de cadrage, il va falloir que je repasse toute la mise en page. Donc, à n'utiliser qu'en cas de production finale une fois que vous avez fini votre carte et que vous voulez l'incorporer dans votre présentation, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va maintenant voir dans les prochaines vidéos comment venir récupérer d'autres types de données. On va dire plutôt de la donnée chiffrée, comme par exemple les données de recensement de l'INSEE, par exemple. Mais on va voir également comment télécharger de la donnée sur des plateformes open data. On va voir qu'il existe un nouveau type de plateforme où on va avoir accès à une donnée monstrueusement conséquente, mais qu'on va pouvoir venir sélectionner très précisément les informations qui nous intéressent via ce qu'on appelle une API. Puis, donc les deux premiers sont des données téléchargeables, même si ce sont deux méthodes différentes. Finalement, on verra également comment télécharger de la donnée sur Internet qui n'est a priori pas téléchargeable ou pas fait pour être téléchargé. C'est ce qu'on appelle le web scrapping. Ça veut dire créer des requêtes automatiques de récupération de données sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !